Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord vous remercier de l'honneur que vous nous faites. Ce n'est pas tous les jours qu'un chef d'État accorde une heure d'entretien à des journalistes. Et puis d'emblée, si vous le voulez bien, dans le sujet, pendant votre congrès, pendant le congrès du Mouvement Populaire de la Révolution, il était beaucoup question de l'authenticité. On en parle en Belgique depuis pas mal de temps déjà. On sait que les noms des rues ont été souvent changés, Kinshasa et dans les autres villes d'Usaïr. On a enlevé des statues aussi. On a changé les prénoms. Est-ce que vous pourriez expliquer le pourquoi de cela ? C'est facile à expliquer, monsieur François, parce que l'authenticité, c'est quoi ? D'abord, pour nous, Zahirois, c'est une question de dignité. C'est le respect dû à ses origines. Le belge, pour moi, doit être un authentique. Le français doit l'être aussi. Tout comme l'anglais, l'italien. Chaque peuple doit respecter ses origines. Je crois que c'est vraiment clair. Et ça nous permet, à nous aussi, je vous le dis, sans complexe. Mais nous devons, nous autres, en synchroniser, nous décomplexer aussi avec cela. Éviter tout ce qui nous a été légué, qui me paraît, à moi, franchement, être une espèce de coloration. En tant qu'à faire, monsieur le Président, on peut dire que les Zahirois, aujourd'hui, recherchent leur personnalité. Propre. Et qu'ils préfèrent le prénom d'un de leurs ancêtres que de s'appeler, comme il y a quelques années, Émile Zola, par exemple. Être ce qu'ils sont, tels qu'ils sont, mais pas comme on voudrait qu'ils soient. C'est tout. C'est ça, l'authenticité. Est-ce qu'à travers l'authenticité, monsieur le Président... Mais je vais un peu enchaîner, vous avez fait allusion au prénom. Mais les prénoms, comme vous le savez, c'était des noms propres de certaines personnes qui ont vécu comme vous aimez, dans ce monde. Et l'église caloturique elle-même, baptisait comme pendant plus de mille ans. François, on venait trouver n'importe qui. Mouboutou, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. François, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est qu'après plus de mille ans d'existence que l'église a trouvé que certaines de ces personnes auxquelles je fais allusion ici, se sont très bien comportées ici. Bah, bon, ils sont canonisés, ils sont saints, ils sont au ciel, bon. Leurs noms devenaient des prénoms. Moi, voyez-vous, je suis Zahirois, Africain, Bantu. Comment voulez-vous que je puisse porter un nom juif ? Moi qui ne suis pas juif. Connaissez-vous un seul juif au monde qui porte un nom Zahirois ? Et pourquoi moi ? Croyez-vous vraiment que ce serait intelligent, pensable de la part d'une jeune fille de mon pays de porter le prénom de Chantal, de Marie-France, de Marie-Flore. Ça veut dire quoi ? M. le Président, est-ce qu'à travers cette authenticité, vous cherchez également à créer aux Aïrs une conscience nationale ? Cette conscience nationale existe depuis mon avènement au pouvoir, depuis le 24 novembre 1965. Marcourez un peu le pays, M. François, vous verrez de vos yeux, vous constaterez de vous-même que la prise de conscience est très nette dans le pays. Et c'est ça le résultat le plus palpable auquel nous sommes arrivés. Est-ce que ça n'était pas fort important après les premières années d'indépendance qu'on avait vu s'installer le chaos, la lutte tribale ? Je crois avoir déjà eu l'occasion de le dire à pas mal de vos confrères. Inga, sur le plan de l'industrialisation, c'est bien. La sidérurgie de Maloukou, c'est bien. Le pont que nous allons jeter sur le fleuve Zahir à Matadi, tout ça, c'est bien. Ça va aider le pays sur le plan économique et social. Mais l'essentiel a été, et reste pour moi, la prise de conscience nationale. Cet orgueil national qu'on trouve chez n'importe qui parmi mes concitoyens, c'est ça qui concrètement. Une question peut-être un peu plus délicate, M. le Président. Oui, allez-y. Il y avait déjà la négritude, il y a maintenant l'authenticité. Quelle est la différence que vous faites entre négritude et authenticité ? Vous connaissez personnellement la personnalité africaine qui a donné naissance à la négritude. Au fond, ce n'est pas léger ce que je vais vous dire ici, mais je ne tiens pas à ces personnes. Je suis chef de l'État, tout comme mon ami et frère, le Président Senghor. Et ici, il faut qu'on se réfère un peu à mon discours à l'ouverture du congrès du parti, du MPR. J'ai commencé par dire textuellement ceci, que l'authenticité n'est pas une affaire typiquement zaïroise ni africaine. Elle était universelle. Et ici, dès la première question, vous avez abordé ce problème de l'authenticité. Je vous ai dit que le Belge devait, lui, aussi être un authentique, tout comme le français, l'italien, le canadien. Alors, vous voyez, la négritude vise le mot nègre, donc un groupe bien donné. Limité à un groupe. Voilà. Et pendant ce temps, les choses étant ce qu'elles sont, l'Afrique n'est pas habitée seulement par des nègres. Prenez nos amis et frères nord-africains, ce sont des Africains. Ils sont là où ils sont. Comment voulez-vous, dans le contexte actuel, parler de la négritude ? Défendre les seuls nègres, défendre l'art nègre, c'est dépasser, c'est mon opinion. Mais l'authenticité, je ne sais pas si vous n'étiez pas dans la salle l'autre jour, lorsque le délégué américain est intervenu. Il nous a défendus en disant que lui-même, tout en étant américain, bon, il défend à partir d'aujourd'hui, à partir de son séjour aux Aïrs, l'authenticité. Et grâce à cela, maintenant, il est fier de ses origines irlandaises. Et c'est ça, tout en étant américain, il respecte ses origines. C'est sa authenticité. On a écrit parfois en Belgique, M. le Président, ces derniers mois, que, entre guillemets, vous aviez inventé l'authenticité pour camoufler aux yeux de la population une situation économique difficile. Je crois, mon cher François, vous avoir dit cela. Connaissez-vous un seul pays au monde qui n'a pas de difficultés économiques, qui n'a pas de difficultés d'ordre financier, qui n'a pas de difficultés d'ordre social ? Ça n'existe pas au monde. Prenez le cas du Zahir. On a même tort en Belgique de se frotter le mer lorsqu'il y a des difficultés ici. Mais l'authenticité n'a rien à voir avec les difficultés financières, ces difficultés financières auxquelles on fait allusion. Mais ça touche tout le monde depuis la crise du dollar. Ça, vous le savez, je n'invente rien. Et puis, en Belgique, il suffit simplement qu'on ouvre les pages financières et boursières de chaque journal. On dit, ah, le cuivre baisse. Il dit, bon, ça y est, on va voir avec Mobutu. On s'en réjouit. Je ne sais pas pourquoi et pour quelles raisons. Mobutu n'est pas le seul producteur du cuivre au monde. Le Chili produit le cuivre, le Pérou, le Canada, les États-Unis. La Zambie, pas mal d'autres pays, mais en Belgique, on ne voit que le métal rouge lorsqu'on veut parler de Mobutu ou de ses difficultés. Mais l'authenticité existe. Je la prêche depuis le commencement, depuis le 20 mai 1967, date où a été créé le mouvement populaire de la Révolution. Et alors même que les cours du cuivre étaient encore très élevés. Le cours du cuivre, en cette année, avait atteint même, si j'ai bonne mémoire, 80, 90 000 francs belges, la tonne. Alors, à ce moment-là, je fais ici allusion à la création du MPR, nous avons lancé le fameux slogan qui est devenu notre doctrine de base, le fondement de base, le principe de base du MPR. Ni à gauche, ni à droite, mais le nationalisme, à l'époque, nous disions Congolais authentique. Aujourd'hui, le nationalisme zaïrois authentique, nous le disons depuis cinq ans. Ce n'est pas une nouvelle invention. Lorsqu'on dit nationalisme zaïrois authentique, et lorsqu'on dit authenticité, où est la différence ? M. le Président, à propos de vos difficultés économiques, vous avez, dans le discours que vous avez prononcé au Congrès, vous avez parlé de certaines mesures que vous comptiez prendre, notamment en ce qui concerne ce que vous avez appelé les intermédiaires inutiles, les agents d'importation ou d'exportation qui se trouvent dans certains pays et qui rentrent ou sortent d'ici des marchandises qui proviennent d'autres pays que de leurs. Je suppose que vous visiez certains intermédiaires belges, est-ce que vous pourriez vous expliquer sur ce point ? Ce serait une erreur de votre part, M. François, de croire un seul instant que par cette décision, on vise ici aux Aïs les seuls Belges. Nous sommes, ce n'est pas mon genre, ni mon caractère, de nous voyer, je dis toujours ce que je pense. Il faut par cette mesure comprendre tout simplement ceci. Tout ce qui est produit en Belgique doit être vendu aux Aïs par les Belges. Tout ce qui est produit en Allemagne doit être vendu aux Aïs par les Allemands eux-mêmes, sans intermédiaires. C'est-à-dire, vous connaissez la géométrie, je ne vous apprends rien. Mais la ligne droite, c'est toujours le chemin le plus court. Lorsqu'on veut nous vendre la voiture Mercedes, comment voulez-vous que cette voiture puisse encore transiter par la Belgique ? Trouver un bureau de commerce en Belgique qui fait l'intermédiaire, qui multiplie le nombre de papiers, c'est inutile. Lorsque nous voulons acheter des produits américains, comment voulez-vous que les amis belges, français ou anglais s'interposent ? Nous ne voulons plus de ça. Chez vous, en Belgique, les Mercedes, vous sont vendus par les Belges. Les VEW, par les Belges. Tous les véhicules américains, par les Belges. Les produits français, par les Belges. Et ça facilite la vie économique et sociale dans un pays. Mais ici, nous sommes un pays jeune, ça nous complique l'existence. Et en plus de ça, si nous ne faisons pas attention, on en profite pour se moquer de nous. Ah, la vie est chère, le whisky coûte cher. C'est ça. Le whisky coûte cher, ce n'est pas à cause de nous, du tout. À cause des intermédiaires. Lorsque nous les supprimerons demain, ça va baisser. Parce que l'intermédiaire, il tient à augmenter le prix, il tient à transférer sans dû. C'est ça la faille. Tout est là. Pour en rester dans le domaine des mesures économiques qui ont parfois pu être mal interprétées en Belgique, est-ce que vous pourriez nous expliquer le pourquoi de cette décision concernant la réquisition de cette entreprise cotonienne ? Je savais que vous alliez en arriver là. Vous savez que la cotonco existe depuis 1921 aux Haïrs. En 1962, c'est-à-dire en pleine bagaille, en pleine anarchie chez moi ici, dans ce pays, les responsables cotonniers, qui sont dans leur grande majorité des Belges, ont profité de cette situation pour faire signer au gouvernement de l'époque des choses que je trouve inacceptables pour un gouvernement sérieux. Grâce à ces accords, à cette convention, tout ou presque est supporté par le gouvernement zaïrois. Donc, l'usinage, les frais de transport, depuis le point d'achat jusqu'à l'usine, supporté par le gouvernement zaïrois. La campagne cotonnière, supportée par l'État zaïrois. Tout ce qu'on peut trouver depuis 1962 chez les côtés. Même les crayons, les gommes qu'ils utilisent pour les travaux normaux dans les bureaux, supportés par l'État zaïrois. Tous les frais généraux par l'État zaïrois. C'est inadmissible pour nos pays jeunes, sous-équipés, comme je l'ai dit l'autre jour. Nous avons dit non, nous avons renoncé à cela. Un exemple type, dans la région de l'Équateur, à Boussinga, une usine est tombée en panne depuis 4-5 ans. Pour son remplacement, il fallait simplement sortir 5 millions de francs belges pour la remettre en État. Mais nos amis ne l'ont pas fait. Et depuis l'indépendance, depuis l'indépendance, je dis bien depuis l'indépendance de la douzième année, ces messieurs n'ont pas sorti un seul centime pour investir nulle part. Et dans le cas de Boussinga, qu'est-ce qui se passe ? Tout le coton de la région de Boussinga, puisque c'est au frais de l'État, donc de la princesse, on le transporte depuis Boussinga jusque dans les Ouelles. Ça vous fait plus de 400, 500 kilomètres. Aller-retour, coton et puis les graines, tout ça, vont au frais de l'État. Au lieu de sortir 5 millions, ils n'investissent. Tout a d'ailleurs été amorti depuis 3, 4, 5 ans. Ils travaillent comme ça, ils tournent et tout. Et ça augmente le prix. Ce sont des vieilles usines, des vieilles machines. Et nous ne touchons même pas à leurs usines. Nous avons fait le nécessaire auprès de certains pays. Nous allons acheter d'ici la fin de l'année nos propres machines. On va monter ses propres usines et ils peuvent démonter leurs vieilles machines et partir avec. Parce que j'ai vu dans certains journaux, il y a des passages où on disait bon, cela correspond à une mesure de nationalisation. Il n'en est pas question. Les machines resteront telles qu'elles. Nous les avons réquisitionnées tout simplement pour ne pas tout arrêter inutilement et faire souffrir les paysans. Ça doit tourner. Et à la tonne, nous payons ces messieurs. C'est tout. Mais les usines, c'est pour eux. Ils peuvent les laisser pourrir tout comme ils peuvent les démontrer pour entrer avec en Belgique. Mais puisqu'ils n'investissent plus. Vous savez que la Courtois est investie dans le chocolat, dans le biscuit en Belgique. L'affaire n'est plus rentable. Et maintenant, tout ce qu'ils font, moi j'appelle ça du chantage. Dans le même ordre d'idée, M. le Président, le Congo, pays sous-équipé, le Zahir, pardon, pays sous-équipé, a besoin, évidemment, d'investissement. Oui. Il a trouvé maintenant, ce pays, sa stabilité politique qu'il n'avait pas entre 60 et 65. Est-ce que vous pouvez nous parler des garanties que vous offrez aux investisseurs belges, pas les grosses entreprises, mais les entreprises petites et moyennes qui pourraient créer ici des activités diversifiées ? Vous savez, entre nous, franchement, M. François, les garanties auxquelles vous faites allusion se trouvent dans le code des investissements rendus publics, c'est-à-dire promulgués par moi depuis la date du 29 juin 1969. Tout est là. Et depuis lors, je n'ai cessé de voyager. J'ai été aux États-Unis, les investissements américains ont réussi. J'ai été au Japon, les Japonais investissent. J'ai été en France, les Français investissent. J'ai été en Allemagne, les Allemands investissent. En 69, début novembre, j'étais chez vous. Il n'y a encore rien. On attend toujours des occasions, genre, l'affaire des cotonniers pour dire, ah, voilà, qu'est-ce qu'on vous disait, ce Mobutu, il exagère. Voilà, il vient encore d'importuner les cotonniers. je parle des intermédiaires. Ah, vous voyez, comment voulez-vous faire le commerce chez vous ? Ah, mais, c'est n'importe une personne. Le commerce en Belgique est tenu par qui ? Les poissonneries sont tenues par des Belges, les boucheries par des Belges. Depuis votre séparation avec les Hollandais, les bouchers sont Belges, les poissonniers sont des Belges, tous ceux qui font le petit commerce, le petit détail, ce sont des Belges. Pourquoi ne pas réclamer la même chose chez nous dans un pays qui se proclame indépendant ? C'est ça, l'indépendance. Certains Belges qui sont installés ici, qui ont des affaires ici, prétendent parfois qu'ils éprouvent pas mal de difficultés avec l'administration. Et vous avez, dans votre discours, M. le Président, au Congrès, vous avez été très dur pour une certaine administration, pour certains responsables de cette administration. Et vous avez dit que vous alliez procéder à un grand nettoyage pour supprimer la corruption, ou bien cette corruption. Vous savez, M. François, avant de vous répondre sur la question, je voudrais un peu que vous posiez des questions à certains de vos compétences installés dans ce pays depuis des années, même s'ils sont là depuis bien avant l'indépendance. Vous savez, ce qui parfois blesse, ce qui parfois choque, c'est quoi ? C'est de constater que chaque fois, il y a des manchettes dans les journaux, dans la presse chez vous, lorsqu'il y a une affaire, genre, ce qui s'est passé en 67 avec l'ex-union minière, l'ex-soco-banque, venu depuis lors la Banque du Peuple, une affaire genre à coton-co. Mais, jamais une seule fois, je dis bien jamais une seule fois, un petit entrepillé, un petit articulé pour dire « Ah, voilà, grâce à l'intervention efficace de Mobutu, les forces de l'ordre sont arrivées, sont intervenues, bon, voilà, tel colon installé là-bas, maintenant, la vie sauve, bon, on a fait ceci, Mobutu vient de signer une ordonnance pour permettre aux banques privées d'avancer des crédits à telle entreprise agricole, tout ça, rien, absolument rien, on attend toujours, lorsqu'ils savent eux-mêmes qu'ils sont responsables, mais pas Mobutu. Mobutu est un nationaliste, Mobutu n'est pas là pour faire plaisir, Mobutu est là pour défendre les intérêts de son peuple. C'est ça, c'est ce qui devait être compris une fois, pour toutes. Vous avez connu l'affaire Bé avec la maison d'Étrènes-Frères chez vous, mais enfin, lorsque je lis certains débuts dans la presse, ça choque, inutilement, mais n'exagérons pas, depuis deux bons mois, depuis trois bons mois, les choses ont l'air de très bien marcher, s'il n'y avait pas cette malheureuse affaire cotonique, ex-cotonco, mais là aussi, ces messieurs ne peuvent pas avoir des inquiétudes. Leurs usines sont leurs propriétés, c'est à eux, ce n'est pas à nous, nous n'allons pas y toucher. On a réquisitionné ces affaires uniquement dans le but de faire, de traiter le coton, c'est tout. Nous avons passé des commandes, d'ici quelques mois, nous aurons nos propres usines, qui peuvent garder sur place leurs usines, ou bien les démonter, aller avec en Belgique traiter le coton là-bas sur place. Quant à la question qui touche à la corruption, la corruption. D'où vient-elle ? Oui, mais ce n'est pas un mal propre à la République du Zahir ou aux seuls Zahirois, c'est un mal qu'on trouve partout, dans n'importe quel pays au monde, même chez vous. Qui nous a appris la corruption ? Je crois que c'est vous autres. Je vous parle ici franchement. Qu'est-ce que vous appelez corruption ? Avant mon avènement, de 60 à 65, lorsqu'on venait avec de l'argent, dire par exemple à un politicien « Allez, faites ceci, faites cela. » Lorsqu'on va chez un militaire, « Allez, prenez l'argent, il faut renverser nos bouteilles pour provoquer des troubles. » « Chombe ! » S'il a été à la base de la corruption, pardon, de la sécession, c'est parce qu'on l'avait corrompu. Ce n'est pas une nouvelle invention du Zahir. C'est de l'importation. Pourquoi nous combattons ce mal d'importation ? Vous êtes montré très sévère l'autre jour dans votre discours en faisant allusion au fait que cette corruption s'est peut-être installée à tous les niveaux de l'administration. Vous avez parlé d'un grand nettoyage. Est-ce que vous croyez que c'est possible ? Est-ce que vous n'allez pas vous perdre énormément d'ennemis ? C'est déjà en cours d'ennemis dans ce pays, non ? Au contraire. Au contraire. Le chef ne peut pas tenir deux langages. Un langage pour répacter la foule et un langage pour faire plaisir aux amis et tout ça. Mais les ennemis, à partir du moment, ils ne sont pas dans le peuple. À partir du moment, le peuple est saint. c'est ça. Ça suffit, enfin. Mais pour réaliser ce grand nettoyage, entre guillemets, il vous faut une discipline très grande de la part de votre peuple et on aborde alors le problème politique que vous avez d'ailleurs aussi abordé dans votre discours. Depuis 1967, le Zahir connaît un parti unique. c'est le régime du parti unique. Un parti national. Un parti national. C'est cela. Certains diront que ça ne laisse pas le choix entre plusieurs parties. D'autres diront que c'est une formule qui est la plus valable pour instaurer la stabilité politique aux Zahir. Qu'est-ce que vous dites pour défendre... Entre nous, franchement, M. François, voilà. Maintenant, en le disant, vous péchez vous-même. C'est un péché contre l'authenticité. Parce que autant me dire à moi tant que vous n'aurez pas autant de partis politiques comme en Belgique, bon, ce n'est pas de la démocratie. C'est ça. Mais comment voulez-vous que je puisse moi, Zahir, agir en belge ? Moi qui ne suis pas belge. Moi qui ne suis pas français. Comment voulez-vous un seul instant que je puisse jouer aux penseurs belges, aux penseurs anglo-saxons, français ? Je ne suis pas anglo-saxon, je ne suis pas belge, je ne suis pas français ni italien. Je suis Zahirois. Mais vous êtes vous autres un monde d'opposition. C'est dans l'opposition que vous essayez toujours de trouver la vérité. Mais par contre, nous Zahirois, nous sommes plutôt un monde de juxtaposition. Nous sommes pour le dialogue. Et puis, le chef chez nous, ça ne se discute pas. Vous nous avez colonisés. Citez-moi un seul village et Dieu seul sait si on a des millions. un seul village où il y a deux chefs. Un seul village où on vous dira voilà au milieu la grande maison, c'est la maison du chef de la majorité. Au bout du village, c'est le leader de l'opposition. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce n'est pas dans nos traditions. Deux chefs. Je l'ai dit dans mon discours, deux têtes sur un seul corps, c'est déjà un monstre pour nous. C'est un luxe dont on ne veut pas ici aux Aïrs. Le chef d'Abu. Ça ne se discute même pas. Donc, pour vous, tant que les gens de l'opposition n'auront pas sifflé Mobutu, n'auront pas jeté des pierres sur la voiture de Mobutu, tant que la démocratie n'existe pas aux Aïrs. Mais le jour où on proclamera pour les Aïrs quatre partis politiques aller pan, 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 les caméras arrivent. Les caméramens pour filmer « Ah, bagarre aux Aïrs, le parti démocrate chrétien, majoritaire, le parti socialiste en seconde position. » Ce n'est pas ce n'est pas propre aux Aïrois, ce n'est pas propre aux Bantous que nous sommes. Nous sommes pas belges. Vous risquez de pécher contre l'authenticité. Laissez-nous vivre comme nous l'entendons. Prenez-nous tels que nous sommes. Pas comme vous voudriez que nous soyons. Par contre, vous avez répondu aussi au cours du Congrès à ceux qui pourraient penser que votre régime étant basé sur un parti unique, que ce régime ressemble à certains régimes que l'on connaît et on pense surtout au régime de l'Est. Et même là-dessus, mon cher François, le Zahir est un cas à part. on ne peut pas nous comparer avec n'importe quel pays. Citez-moi, par contre, un seul pays en Afrique. Je ne dis pas au monde, mais en Afrique. Où vous avez un militaire à la tête du pays ou dans le bureau politique, pas un seul militaire. au sein de l'équipe gouvernementale, pas un seul militaire. Dans l'administration, aucun militaire. À la tête des provinces, des districts, des territoires, aucun militaire. C'est simple, la démocratie à la Zahiroise. Nous sommes un cas à part. Vous me tranchez la tête aujourd'hui. Plus d'un militaire au pouvoir. Le militaire, ce qui l'intéresse au Zahir, c'est la caserne, c'est le maintien de l'ordre, la sécurité. Un point, c'est tout. Le militaire ici, ce n'est pas pour le gouvernement, le bureau politique, être gouverneur du monde. sa caserne, son canon, sa migrailleuse et en plus de ça, l'éducation populaire, civique, qui lui est donnée. Parce que nous sommes la seule armée au monde où il existe une direction de l'agriculture. Autour de chaque camp, de chaque campement, vous avez des élevards. On cultive. Il a la hau et il a le fusil. Tantôt, on fait passer la hau à la main gauche, le fusil, main droite et puis le lendemain, le contraire. Voilà le militaire zaïrois. C'est unique. Vous répondez peut-être déjà à la question que je voulais vous poser, M. le Président. En fait, c'est le général Mobutu, à l'époque, qui a pris le pouvoir en 1965, alors que le pays était plongé dans le chaos. Le général Mobutu, c'était un militaire et pendant deux ans, on a pu penser que l'armée avait réinstallé l'ordre dans ce pays. Et puis, il y a eu le mouvement populaire de la Révolution que vous avez créé. Alors, est-ce qu'il n'y a pas danger de voir s'installer un mauvais esprit entre le mouvement populaire de la Révolution d'une part et l'armée d'autre part qui pourrait se sentir frustrée puisque c'est elle qui vous a placé au pouvoir ? Encore une fois, voyez-vous, monsieur... Vous allez me dire que je raisonne à l'occidental. Mais c'est ça, justement. Ici, aux Aïres, nous sommes une société intégrée. Intégrée veut dire que le militaire ne forme pas une caste à part. Le civil n'est pas à part. Tout le monde dans une même et seule famille que nous appelons la nation zaïroise avec un seul chef. Le but à atteindre est le même pour tout le monde. La sécurité, c'est l'affaire du militaire et de tout le monde. L'industrialisation, bon, le gouvernement s'en occupe tout comme la planification. C'est l'affaire de tout le monde. Personne n'a le droit de dire si ça va mal, ah, c'est la faute des militaires parce qu'ils n'ont pas très bien la sécurité. La jeunesse fait la sécurité. Chaque citoyen de la République fait la sécurité. C'est l'affaire de tout le monde. Si l'agriculture va mal, c'est l'affaire de tout le monde parce que le militaire s'occupe de l'élevage aussi, s'occupe de l'agriculture aussi, c'est l'affaire de tout le monde. Vous voyez, on ne laisse plus à qui que ce soit s'occuper d'une seule branche, d'un seul secteur pour qu'on dise ah, si ça va mal, c'est l'affaire de tout le monde. Vous avez vu, n'est-ce pas, au Congrès, la participation de tout le monde. Tout le monde était là. Le syndicaliste, le militaire, l'inspecteur de la police, l'ambassadeur, le gouverneur, l'administrateur de territoire, le commissaire de district, tout le monde. Les chefs coutumiers, les représentants des églises, tout le monde. Monsieur le Président, on en vient maintenant, si vous le voulez bien, au rapport entre l'État et l'Église qui ont été quelque peu perturbées ces temps-ci avec notamment l'affaire Maloula. Qu'en est-il exactement de ces rapports ? C'est chez vous, en Belgique. On a exagéré l'affaire. On a monté en épingle cette affaire dans le seul but de nuire. Voilà, cette passée, mon homme au bout de tout, il a touché. L'Église vont aller. On trouve un nouveau Godefroy de Bouillon, Guerre sainte entre nous de tous. Voilà tout ce qu'on voulait. Or, l'affaire Maloula n'avait rien à voir avec l'État d'un côté ou l'Église de l'autre. Pour nous, c'était un individu citoyen zaïrois. Citoyen zaïrois avant tout. Donc, censé se soumettre aux lois nationales de son pays avant la loi canonique. C'est clair. L'homme qui vous parle est un catholique comme Maloula. En Belgique, il ne suffit de rien parce qu'il s'agit de Mobutu. Allez, voilà. On ne l'a pas eu du côté économique. Allez, voilà, il a touché à l'Église, à la guerre sainte, à la catholicité contre Mobutu. protègue. Voilà. Qui a finalement raison ? Mobutu a raison, Mobutu ne voit que les intérêts de son pays. Avant tout, autre chose. Lorsque les intérêts de la République du Zéïe sont en jeu, il m'arrive même d'oublier que je suis catholique. C'est ce qui s'est passé dans l'affaire Maloula. Je dis bien l'affaire Maloula, mais pas confier Église-État, comme vous le dites. Tout ce que nous demandons à Maloula, c'est ça. C'est de se sentir avant tout Zahiroa. Parce que pour nous, il est né Zahiroa avant de devenir prêtre. Zahiroa, il est prêtre de Dieu, il est devenu seulement par après. C'est clair. Et vous n'entendez pas que les responsables de l'Église se mêlent de la politique ? Il n'en est pas question, c'est inadmissible, inacceptable. Si ça se fait en Belgique, si les curés se mêlent de la politique, chez vous, tant mieux, mais ici, chez moi, pas question. On ne peut pas mélanger les deux choses. Même le Christ, lui-même, était formel. Adieu ce qui est au Dieu, à César, ce qui est à César. On ne peut pas. Vous voyez, encore une fois, vous pêchez contre notre authenticité. Il ne faut pas voir nos problèmes ici comme si nous étions des Belges. Nous avons été colonisés par la Belgique. C'est historique. On ne peut pas le nier. L'histoire nous marque, vous marque là-dessus. C'est tout. Mais, une seule chose est certaine, c'est que, malgré cette colonisation, ne croyez pas que vous avez laissé 21 millions et demi de Belges ici. nous, depuis l'indépendance, disons plus tôt, depuis le 24 novembre 65 jusqu'à ce jour, mon travail consiste à rappeler à chacun de mes concitoyens que nous sommes des aïrois, nous devons leur rester. C'est ça, l'authenticité. Et pour en revenir à l'affaire Maloula, c'est clair, c'est une affaire déjà réglée, ça appartient au domaine du passé. On peut en parler, mais à l'imparfait, c'est fini, tout ça, mais je suis sûr qu'à son retour, il comprendra que ses erreurs du passé, il s'en sortira désormais plus aïrois que jamais. C'est ça, le problème. Le Zahir a besoin d'un chef unique, c'est la psychologie africaine, vous l'avez souligné à plusieurs reprises au cours de notre entretien. D'aucuns, réfléchissant sans doute une fois de plus à l'occidental, diront que c'est presque le culte de la personnalité et qu'est-ce que vous répondez au fond. Mais, entre nous, franchement, voyez-vous, ça me fait rire, pourquoi ? Ça me fait rire parce que je me réfère ici à mon jour. De 60 à 60 bagailles. Il n'y a pas d'autorité. c'est-à-dire, bon, même le chef de l'État à Kinshasa, son autorité ne va pas au-delà du périmètre de Léopoldville à l'époque. Maintenant que je suis là, maintenant que tout mon peuple est derrière moi, pas parce qu'on court derrière avec des mitrailleuses, applaudissait, criait mon bouton, non, parce que ce peuple a pris conscience de ses responsabilités. Ce peuple a compris qu'il lui fallait son unité, qu'il lui fallait l'union de tous les enfants de ce pays, l'union de tous les créés, un engagement formel d'être un dans une seule même nation, dans une seule famille. Maintenant, ah, ça ne va pas à dictature, culte de la paix. Mais quel culte ? Ça, c'est le Bantu. C'est la façon du Bantu de glorifier son chèque. Il n'y a pas de culte ici. On ne court pas derrière qui que ce soit, applaudissait, vous n'avez pas crié fort. Nous, au contraire, il est fier de son chef comme le père de chef est fier de son chef. C'est tout. Un chef unique, M. le Président ? Unique, non. Voyez, c'est ce mot unique qui ne nous convient pas. Lorsqu'on dit parti unique, nous ne sommes pas un parti unique, nous sommes un parti national. Tout chez nous tire son origine du mot nation. Lorsqu'on dit nationalisme, ça part du mot nation. Parti national, parce que tous les enfants de ce pays sont dans le MPR parti, un petit mouvement institutionnalisé. C'est ça. Unique, chef unique, vous voyez, à l'occidental, oui, mais à la zaïroise, non. Alors, disons tout de même que vous êtes le seul chef, mais est-ce que Mobutu, le seul chef, n'est pas aussi très seul lui-même ? On a parlé de Mobutu, l'homme seul. Si vous dites le seul chef ou le chef unique, si vous dites incontesté, oui, il n'est pas contesté par son peuple. C'est ça. Unique, comme si c'était un chef imposé. En 65, oui, je me suis imposé pour mettre fin à l'anarchie, à Pagaye. Et ce que j'avais dit à mon peuple, le dimanche 12 décembre 65, lors de mon premier meeting populaire à l'actuel stade du 20 mai, était très valable. Ça émanait d'un soldat lorsque je lui ai dit que c'était pour cinq ans. Mais les choses ont évolué rapidement et au terme de mon mandat, je me suis trouvé devant une situation que je n'avais pas prévue le 24 novembre 65. C'est ça la situation, c'est ce qu'il faut comprendre. Pour moi, le 24 novembre 65, c'était le retour à l'état-major général. Mais d'aucuns peuvent croire que je préparais mon avenir, ma situation, mais c'est la situation qui a évolué autrement. Mais dire, comme vous le dites là, qu'il est un peu trop seul, trop seul, je ne crois pas. Trop seul, si vous faites allusion peut-être au cadre, à certains dirigeants qui m'entourent, ça, depuis la création du monde, c'est pareil. Dieu, créateur, suivant les écritures, cette difficulté avec Lucifer, le Christ qui est venu sur terre, le mystère de la rédemption, cette difficulté avec Judas, de son entourage, ça, tous les entourages, toutes les cours du monde, c'est pareil, depuis que le monde est mort. mais j'ai ma conscience tranquille parce que mes difficultés ne viendront jamais du peuple. Vous voyez, c'est ça ma force. Je prise ma force dans le peuple. C'est ça. Est-ce que le président qui se trouve à la tête d'un pays comme celui-ci, avec toutes les difficultés que ça suppose, puisque c'est un pays encore sous-équipé, qui doit se créer, qui doit se trouver, est-ce que ce président n'a pas peur, parfois ? Peur de qui, M. François ? Peur de quoi ? Peur de l'avenir, peur de la charge des responsabilités qu'il prend. Peur des jaloux, peut-être aussi. Lorsqu'on a un peuple comme le mien, on s'en fout du reste. Je dis un peuple comme le mien, parce qu'au moindre geste, ce peuple sera debout comme un seul pour se ranger derrière moi et qu'on avance dans la patte. Alors, avec ça, je ne peux pas avoir ça et ma conscience ne me reproche absolument rien. Ma conscience est toujours tranquille parce que j'ai eu la conscience de tout mon peuple indistinctement. Vous voyez, vous avez combien de prévues dans ce pays ? Combien de dialectes dans ce pays ? Et lorsque vous arrivez n'importe où, dans n'importe quelle collectivité locale, dans n'importe quelle circonscription, dans n'importe quel territoire, district, province, dans n'importe quel prévu, plan et tout ça, on ne discute pas Mokoutou. Mokoutou, c'est l'affaire de tout le monde. Et c'est ça, la force Mokoutou. On ne peut pas avoir peur de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Je voudrais en revenir un peu à la Belgique, M. le Président. Oui. Vous dites qu'on vous critique souvent en Belgique. On pourrait peut-être dire aussi que lorsque quelque chose ne va pas vous haïr, on a tendance plus facilement à accuser les Belges que les autres étrangers qui se trouvent ici. Est-ce que ça n'est pas dû au fait qu'il y a des liens particuliers qui lient les Belges et les Daïrois et qu'eux qui aiment bien châtiment bien ? Oui, il y a un peu de cela. Vous avez raison, c'est vrai. Mais ce que nous n'avons pas toujours supporté, c'est l'ingérence parfois manifeste. Je ne dis pas des Belges, mais de certains Belges. Dans nos affaires, vous avez parlé il y a quelques instants du coton et des cotonniers. Lorsqu'une affaire de ce genre arrive, tout de suite monter en épingle et on présente l'affaire au peuple belge comme si c'était une guerre, une affaire dirigée contre le peuple. Or que c'est une affaire de 7, 8, 9, 10 messieurs par part maximum. Il m'arrive souvent presque tous les jours, disons-le, de lire les pages économiques et financières de vos genoux. Qu'est-ce que j'y trouve ? Bon, 9 messieurs représentant X centaines de milliers d'actions se sont réunis et c'est ça l'Assemblée générale. 9 ! Alors, de quel droit est-ce que ces 9 messieurs peuvent-ils parler au nom de 9 millions et demi de peuples belges, de la population belge ? C'est ça où il y a le hiatus. Mais très franchement, M. le Président, est-ce que quelques lignes de critique dans n'importe quel petit journal belge ne vous font pas plus mal que tout un article dans un journal français ou américain ? Non, voyez-vous, vous souffrez vous autres belges encore de ce complexe de colonisateurs. Je suis sûr que vous n'êtes pas encore tout à fait guéri. Mais par contre, le complexe de coloniser n'existe plus aux Haïrs. Pour nous, c'est l'indépendance. Ça nous suffit. Et nous voyons cette indépendance de la manière suivante. L'indépendance, pour nous, c'est comme ce qui existe entre vous, belges et les Hollandais. Vous avez été sous leur domination depuis 1830. C'est terminé, on n'en parle plus. Mais vous êtes dans le Benelux avec les Hollandais. Vous êtes dans le marché commun avec les Hollandais. Vous êtes dans l'OTAN avec les Hollandais. On a mis, c'est tout. Voilà. pour que ce soit la même chose entre belges et Zahirois. Vous n'êtes pas d'accord avec moi là-dessus ? Entre Britanniques et Américains. C'est la même chose. Mais vous croyez que les Américains sont... Pardon, les Américains, pardon, les Anglais sont froissés parce que les États-Unis, leur ancienne colonie, maintenant, ça passe comme la première puissance militaire, économique du monde avant eux. Ils sont froissés avec ça. Mais ne croyez-vous pas, M. le Président, que dans l'avenir, les Belges seraient très fiers si le Zahir devenait le premier pays de l'Afrique ? Ah non, il ne faut pas dire dans l'avenir, tout de suite. Maintenant, au moment où nous parlons, il faut que notre réussite, notre succès puisse faire, puisse être un motif de fierté pour nos amis Belges. Il ne faut pas que, parce qu'on n'a pas réussi avant l'indépendance à construire Inga, mon bout tout le fait, bon, il faut bouder un an. Il faut plutôt s'en féliciter. Dire, voilà, un ami, nous l'avons colonisé, mais maintenant, ça peut être un motif de fierté. Regardez après ce qui se passe autour de nous ici en Afrique, chez les autres, lorsqu'il y a un succès comme ce qui se passe ici chez nous, mais leurs anciennes puissances et tout ça, sont fiers qui sont contents de cela. Tout ce que nous demandons et pour moi, c'est un message que je vous demande de transmettre au peuple belge, à commencer par les souverains belges qui sont des amis du président Mouboutou et de sa femme. Ma femme est déjà chez vous pour la première communion de mes deux garçons demain. Ils sont en Belgique ? Oui. Alors que vous pourriez les passer à Paris ou à Genève ? Michel, puisque je paye moi-même, je peux les envoyer en Suisse au Canada, en France, mais ils sont chez nous depuis l'indépendance. Alors vous voyez qu'un signe manifeste d'amitié, c'est cela. Que toutes nos réalisations, dont quelques-unes sont spectaculaires, je parle ici d'Inga, je parle ici de Magsou, de la Céduit, tout ça, que ce soit vraiment un motif de fierté en disant, voilà, nos amis en Afrique, au cœur de l'Afrique, sont devenus une puissance économique, une puissance, mais pas qu'on se réjouisse de nos difficultés passagères. Les économistes diraient en genre plurale. Voilà. Je vous remercie.